Musique 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 Coucou tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour mon haul solde mais pas que Parce que clairement je sais pas vous Mais alors les soldes cette année Je crois que c'est mon plus petit haul solde De toute ma chaîne, j'ai vraiment pas trouvé grand chose Je n'ai acheté que des choses en solde Chez Sephora, après bien évidemment J'ai acheté d'autres produits dont je vais vous montrer Avec des réductions quand même, donc des fois Voilà ça fait quand même un petit peu soldé Donc j'ai réussi à choper Quelques petits trucs chez Sephora, donc j'avais acheté A la deuxième des marques déjà Quand il y avait les moins 10% supplémentaires Et j'ai acheté à la dernière récemment Parce qu'il y avait un produit que je voulais trop depuis un moment Et qui était soldé, donc du coup c'était trop bien J'ai eu les moins 20% supplémentaires, j'ai bien arrivé A choper deux autres petits trucs quand même Et en plus de ça j'ai eu aussi Mon cadeau pour les 1000 points Sephora En fait quand vous atteignez 1000 points Avec votre carte de fidélité Vous recevez un mail, comme quoi Il y a un cadeau gold qui vous attend Donc chez Sephora Et vous pouvez choisir, donc il y avait des produits Tarte Il y a des produits Drunk Elephant Il y a un parfum aussi de je ne sais plus quelle marque Il y a une trousse avec des produits Sephora Et il y a une trousse aussi Moi j'ai choisi les produits Tarte Tout simplement parce qu'à l'intérieur Alors par contre je pense clairement que c'est des full size Or que sur le site, enfin sur le mail que j'ai reçu Il me disait que c'était des miniatures Mais donc j'ai reçu le mascara que je n'ai jamais testé Et clairement c'est un full size Et j'ai reçu, j'avais en plus mon liner chouchou que j'ai terminé Donc ça tombait trop bien C'est pour ça que j'ai repris ces produits là Donc pareil Le liner c'est un full size Parce que c'est la même taille que le mien Donc voilà j'étais étonnée C'est deux full size Et le mascara je ne l'ai jamais testé Donc franchement c'est vraiment chouette Après il faut acheter un Je ne sais pas pour combien chez Sephora Pour avoir droit à ses cadeaux Mais voilà, trop contente Donc voilà pour mes petits cadeaux gold Que j'ai été chercher Ensuite Alors, comment vous dire qu'en plus J'ai été niveau rouge à lèvres Clairement je suis Il y a des périodes comme ça Là je suis dans ma folie rouge à lèvres clairement Donc c'est bien parce que j'ai deux produits Qui sont, il y a les prix dessus Le reste je ne sais plus Mais je vais pouvoir au moins vous dire le prix de ces deux produits là Alors en fait j'ai fait un click and collect pour ce produit là Qui était là quand j'ai été A la deuxième des marques Mais alors je ne sais pas si chez vous pardon Si ça fait la même chose Mais des fois il y a des produits soldés sur le site Qui ne sont pas soldés en magasin Malgré qu'ils ont du stock Je ne comprends pas pourquoi Mais par contre vous pouvez le faire en click and collect Donc voilà Quand on va dans sa boutique Il n'était pas mis dans les articles soldés D'ailleurs il n'a pas de prix soldé Contrairement aux autres articles Mais j'ai pu le faire en click and collect Donc j'étais trop contente C'est un des highlighters de chez Dior Des nouveaux qui sont sortis J'avais d'ailleurs J'ai le bronzer J'ai plusieurs produits Je n'ai pas la poudre non plus La poudre m'aurait intéressée aussi Mais elle n'était pas soldée Et en plus c'est la teinte 01 Donc ça se présente comme ceci Ça fait un moment que je voulais les acheter Mais clairement ils ne sont pas donnés Donc hop le petit aubercule qui est tombé Et donc voici la teinte 01 Qui est juste canon C'est un champagne Magnifique Donc je ne vais pas le swatcher Parce que je vous en reparlerai en vidéo Je vais faire un petit réel avec Mais la teinte est canon Au départ il y avait la teinte 04 Qui était en solde Et qui était même moins chère que maintenant Parce que maintenant soldés Ils sont à 43 euros et quelques Mais avec les moins 20 Je l'ai eu à une histoire comme 35 euros Mais au tout début La teinte 04 C'était la seule teinte qui était soldée Et je l'avais loupée J'étais dégoûtée Et elle était à 30 Mais justement à 35 euros Et en fait après ils les ont soldés Ils ont soldés 3 teintes J'ai une mouche qui m'embête Ils ont soldé 3 teintes sur les 4 Qui restent sur Sephora Et ils les ont mis à 43 euros aidés Mais si vous arrivez à les choper Avec les 20% Mais là ça revient à 35 euros Donc ça valait la peine Donc je suis trop contente D'avoir trouvé ce petit highlighter De chez Dior Ensuite pour avoir cet highlighter J'ai pris deux produits Alors un qui me tentait bien Un qui en temps normal J'aurais pas craqué Mais je sais pas pourquoi Quand je l'ai vu sur le site et tout Le packaging m'a trop tenté La couleur m'a trop tenté Et je l'ai testé hier dans la voiture En revenant d'Auchan Parce que c'est hier que j'ai été chercher mon colis Et écoutez j'aime beaucoup Je suis agréablement surprise Donc c'est une huile je pense Donc Lip Comfort Oil Shimmer De chez Clarins En teinte 06 Regardez-moi ce corail Magnifique Et franchement c'était pas du tout collant Comme un gloss C'était très agréable Donc j'ai été agréablement surprise Et j'aime beaucoup Et la teinte est canon Là pour l'été sublime Et le packaging Le capuchon qui rappelle le corail Et tout magnifique Et donc voilà la teinte C'est super joli Et super agréable sur les lèvres Donc je suis pas du tout déçue De mon achat C'est canon De chez Canon Et je vous dis pas que le soleil Pour l'instant c'est magnifique Donc voilà Là sur mes lèvres je porte quelque chose Dont je vais vous montrer après Qui est une petite nouveauté Et ensuite j'ai pris un produit De chez Lancome Donc ça C'était soldé à moins 30% Donc il revenait à 18,20€ A la place de 26 Et moi avec les moins 20% Je les paye une histoire Comme 14€ Donc ça valait trop le coup Ensuite J'hésite main D'ailleurs je crois qu'il y avait D'autres teintes en solde Franchement c'est canon J'adore Ensuite Donc un produit De chez Lancome Pareil les packagings Chez Lancome Magnifique Donc là c'était à moins 30% Donc 25,90€ A la place de 37 C'est pas donné à la base Je l'ai pas encore swatché On va voir ce que ça donne Et moi je l'ai eu A une histoire comme 20€ Du coup Donc Voilà le packaging Et je pense que c'est Plus comme un baume Teinté Un petit peu comme on fait maintenant C'est la teinte 234 Regardez-moi le packaging J'aime trop Les produits Lancome Franchement Les packagings sont magnifiques Donc ça a l'air d'être Un petit nude Rosé Comme ceci Donc je vais le swatcher Ouais Clairement c'est Pas très pigmenté Et c'est plus comme les baumes Comme on fait pour l'instant Donc ça donne ça La teinte est très jolie Il faudra voir sur les lèvres Mais ça doit être très agréable Après c'est vrai que j'aime beaucoup Ce genre de texture Pour l'instant Franchement En été et tout Quand on a les lèvres Un peu gercées et tout C'est vraiment ce qu'il y a de mieux Ça ne marque pas Les petites peaux Rien du tout Et voilà Ça reste hydratant Comme le produit ici Franchement hier C'était super agréable Mes lèvres ont été hydratées Toute la journée Donc il est canon aussi Franchement le clarin Je suis super entonée Donc voilà pour Donc ça c'était mes derniers achats Et en premier J'ai acheté Deux rouges à lèvres De Charlotte Tilbury Où j'ai eu moins 10% supplémentaires Après je crois Que le Angel Alessandra Je pense qu'il était encore dispo Là pendant la deuxième démarque Donc de toute façon Je vous mettrai les liens De ce qui est encore dispo Après j'essaierai quand même De vous mettre les liens Parce que je vous dis Il y a des choses Moi par exemple Lancome, Clarins et Dior C'était en click and collect Je crois que Dior Il est plus sur le site Et Lancome Je sais plus Franchement je vous mettrai les liens Comme d'habitude Donc ici je vais pas vous le swatcher En fait c'est le rouge à lèvres Que j'ai mis dans ma rentation Que j'ai en mini Qui est presque terminé Et là il était en promo Je l'ai eu à 22€ Donc clairement voilà Comme c'est une teinte que j'adore Je l'ai repris Les packagings sont magnifiques Donc voilà Vous connaissez Le Angel Alessandra Un nude Un petit peu pêche Magnifique Rechargeable Donc voilà Pour celui-ci Et ensuite pareil Là j'ai pris une couleur J'ai hésité Mais comme c'était Charlotte Je me suis quand même laissée tenter Et la couleur est canon Je l'ai portée une fois C'est le Lost Cherry Donc regardez-moi C'est un corail assez peps Qui en sort plus rose Des fois en caméra Mais il est canon Le chez canon Donc packaging habituel Et celui-là J'ai eu un peu moins cher Du coup Vu que c'est le packaging Plus classique Donc je l'ai eu à 20€ Et regardez-moi la teinte C'est vraiment pas Ce que j'ai l'habitude de porter Mais clairement On était ça Avec un petit threadliner Magnifique Je vais faire un petit swatch Et en plus Comme c'est Charlotte C'est assez crémeux La teinte est canon Quand même Il est vraiment magnifique Et vraiment peps Très 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 beau Bronzé Et tout Il est sublime Très très agréable Bien Il est mat Mais bien crémeux J'aime beaucoup beaucoup Voilà Pour Sephora Et niveau solde En tout cas Mais j'ai craqué Sur des nouveautés Bien évidemment Et j'ai pris les petites nouveautés Rare Beauty Donc c'est le rouge à lèvres Que je porte aujourd'hui Je vous ai déjà fait un petit réel Avec sur Insta Donc n'hésitez pas A me rejoindre sur Insta Je poste pas mal de réels Je suis en train de me mettre A faire des petits make-up aussi En réel Donc voilà Tout doucement Je commence Ils ne sont pas encore top Mais je m'améliore tout doucement Donc j'ai pris les deux En teinte Livli Donc j'ai pris le crayon Qui coûtait Je ne sais plus J'ai eu moins 10% Et je ne sais plus J'en ai eu pour une trentaine d'euros Pour les deux il me semble Je ne sais plus vous dire Mais je vous mets les liens Comme d'habitude en barre d'infos Donc je vais vous faire quand même Un swatch du crayon Voilà Juste ici Pour changer J'ai pris un petit Nude rosé Et en plus Ce n'est pas évident De choisir sur internet Et ensuite Le rouge à lèvres Ça se présente Comme ceci Hop Magnifique teinte Et franchement Il est très très bien Il est très crémeux Pour un mat C'est un fini mat En effet Il paraît un petit peu Crémeux Et glossy au départ Quand j'ai fait le swatch Sur mon petit réel Et tout Mais en fait Il a un fini mat Mais il est très hydratant Très confortable Sur les lèvres Il est super agréable À porter Je vais vous faire Un petit swatch Ici Et voilà Il est magnifique Elle a sorti Toutes des teintes De nude là Et je peux vous dire Que vu comment il est agréable Prochaine journée solde A mon avis Il y aura quelques petites teintes Dans ma wish list Ensuite un rouge à lèvres Que j'ai pas mal porté Donc je vous ai fait Un petit réel aussi Et que j'aime beaucoup C'est les nouveautés De chez MAC Alors moi j'ai la teinte Over the top Parce que quand il est arrivé Sur ICI par XL Il n'y avait que cette teinte là Et j'avais trop envie De le tester Je me suis dit De toute façon C'est un nude Je devrais aimer Donc direct Je l'ai pris En plus au moment Que je l'ai pris Il y avait 21% J'avais un bon de 5€ Il m'est revenu à 15€ et quelques Sinon ils sont arrivés Entre temps Les autres teintes Sont arrivées sur ICI par XL Et ils sont arrivés aussi Sur Zalando Mais ils sont plus chers De 3-4€ sur Zalando Ils sont à 25€ et quelques Sur ICI par XL Et 28 ou 29 sur Zalando Et j'attends ce week-end Il y aura certainement Un prochain haul Et je vais prendre d'autres teintes Parce qu'ils sont arrivés Enfin toutes les teintes Sont arrivées sur ICI par XL Et je sais qu'il y a des pourcents Ce week-end Donc comment vous dire Que j'attends pour reprendre D'autres teintes Parce que pareil Il y a des petits corail Et tout Qui ont l'air juste canon Donc j'ai trop envie de tester En plus avec 21% Enfin je crois que ce week-end C'est 20 Mais voilà ça va faire une histoire De même pas 20€ Donc du coup C'est trop trop bien Donc je vais vous faire Un petit swatch Et j'arrête pas de le porter Je l'aime trop La texture Est tellement agréable C'est vraiment une texture veloutée Comme ils disent comme ça Donc on est juste ici Sur un nude Plus marronné Que rosé Celui-ci est taupe Du coup Mais magnifique Et hyper hyper agréable Je vous dis même pas La coiffure aujourd'hui J'ai tout attaché En plus j'en ai ras-le-bol De mes cheveux Il faut que je fasse quelque chose Colo et couper Mais j'attends J'aimerais bien faire Un petit TikTok Ou un petit réel En même temps que je change Ma coiffure Parce que là Les pointes sont toutes abîmées En plus il fait super chaud Bon ça je me plains pas C'est trop génial Moi je préfère le soleil Que la pluie Mais pour l'instant Il fait vraiment très chaud Il va faire chaud encore plus La semaine prochaine Donc je sais pas ce que ça va être Mais ça va J'ai une maison fraîche Donc ça c'est cool Donc voilà pour Mac Ensuite J'ai vu passer un pinceau Je suis tombée dessus Je sais plus comment C'est une nouveauté De chez Real Technique Que j'ai vu passer nulle part Et en cherchant Vu que je n'ai pas eu Le fameux pinceau It Cosmetics Avec le bug Félunique Donc je n'ai reçu Aucune de mes commandes Tout a été annulé Et comment vous dire Que voilà Je n'ai pas eu ce pinceau là Donc je recherche encore Malgré que j'aime beaucoup Mon pinceau ELF Il est beaucoup plus petit Et je voulais un pinceau Un peu plus gros Pour les produits crème Et quand j'ai vu celui-ci En cherchant C'est une nouveauté Il n'est pas encore arrivé partout Moi je l'ai vu sur Notino Et sur J'ai acheté sur Parfume Dreams Je pense Et voilà Je me suis dit Mais il ressemble Fortement au It Cosmetics Donc voilà Je vais tester Pour les produits crème On verra ce que ça donne Si pas Il me servira bien Pour autre chose Sinon là-bas Je me demande Si c'est pas pour appliquer Le fond de teint Je sais pas Parce qu'en fait Il y a une petite spatule Pour appliquer le produit Un truc que je ne me servirai pas Mais je trouve le packaging Très très canon Après Est-ce qu'il est aussi dense Moins dense Ou quoi Je sais pas J'ai jamais eu le It Cosmetics Entre les mains Donc je sais pas du tout Ce que ça va donner Mais voilà Il est beaucoup plus gros Pour le bronzer Et tout C'est ce que je recherchais Donc je testerai ça Et on en reparlera En caméra Mais en tout cas Enfin en vidéo Du coup Mais voilà En tout cas Il est super joli Et en général Les pinceaux Réal Technique Sont toujours très bien Donc ils perdent pas leur poil Rien du tout Je n'arrive plus à parler C'est la chaleur Rien du tout Et j'en ai Qui ont pas mal Pas mal d'années Donc franchement C'est vraiment De très très bons pinceaux Donc dans tous les cas Je sais que de toute façon Je lui trouverai une utilité Et je l'ai payé 8 euros et quelques Après j'avais des frais de port Parce que sur ce site là Je n'ai acheté que ça Et il est sur Notino A une histoire comme 11-12 euros aussi Mais voilà On en reparlera très bientôt Ensuite petite nouveauté Que j'ai acheté Je ne sais plus Où je l'ai acheté Sur Felunic Non Felunic je ne sais plus Amazon Il est arrivé un peu partout Il commence à arriver C'est le nouveau bronzer Infaillible de chez L'Oréal Par contre il n'y avait pas Toutes les teintes Donc j'ai pris la teinte 250 il me semble Oui Alors par contre Je l'ai déjà testé une fois Il est vraiment pas mal Mais il est juste Un tout petit peu clair Et un tout petit peu chaud J'aurais peut-être dû prendre La teinte 300 En fait Par contre il est hyper doux Hyper hyper doux Alors je ne sais pas Comment je vais vous le swatcher Voilà ce que ça donne Donc il est quand même Assez chaud Mais sinon la teinte Ça va Il est un peu clair Mais j'aurais voulu Un petit peu plus froid Mais sinon il est très très bien La texture est vraiment Très 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 douce Je vais prendre une petite lingette Parce que là je commence À en avoir de partout Je n'ai plus rien d'autre À swatcher À quoi que Elles sentent bon Les lingettes Là de chez Action J'ai l'impression Qu'elles sentent un petit peu Le bébé Elles sentent trop bon Donc voilà Ensuite Il me reste quoi Que je n'oublie rien J'ai reçu un colis aussi Après Je suis trop contente Je vais vous montrer Alors Ensuite J'ai commandé Enfin la nouvelle collection De chez Odden Ace La Slowman 2 Voilà Donc j'avais loupé La première fois Elle est revenue en stock Donc pareil Ça je vais vous faire Une vidéo avec cette palette Qui est juste magnifique Donc voilà La Color Story Pas encore testée Rien du tout Mais trop trop belle Franchement Elle est canon Le phare ici Il a des reflets Il va être magnifique Les packagings C'est toujours un truc de fou Mon téléphone Qui vibre Donc voilà Magnifique Et ensuite J'ai pris un blush Et un highlighter Et là regardez moi Les packagings Mais c'est juste canon Et franchement Ils sont bien lourds Ils sont sublimes Rien que pour ça On aurait tous envie De les avoir Clairement Donc là J'ai la lune La lune je pense Que c'est l'highlighter Si je ne me trompe pas Ouais Donc voilà Pareil Je ne vous fais pas Un petit swatch Parce que je pense Que je vais vous faire Un petit réel Franchement ça Ça mérite un petit réel L'intérieur est juste Magnifique Ou même des photos Parce que c'est canon Et c'est des highlighters Duochrome Comme ça un petit peu Magnifique De chez Magnifique Ensuite J'ai pris un blush Et là c'est un petit soleil Et pareil Vous avez le soleil Sur le packaging Et donc là Ça en deux teintes En fait Mais je ne sais pas Si en passant Parce que là En fait Il y a un petit peu De paillettes Et de nacre Donc à mon avis En passant le pinceau Ça c'est juste Une petite pellicule Donc à voir On verra la teinte Si elle n'est pas trop claire Donc voilà Pour Odden Haze Ensuite Ah et j'ai eu aussi Un petit cadeau On a toujours un petit cadeau La dernière fois J'avais reçu un pinceau Et là j'ai eu Un petit miroir Et c'est toujours chouette D'avoir un petit cadeau Dans les colis Et ça Un porté dans son sac C'est vraiment chouette Ensuite Gros Gros craquage Mais franchement J'ai fait une affaire Trois blushs Les trois nouveautés De chez Pat McGrath Enfin trois Il y en a six En tout J'ai trois Des nouveaux blushs Du haut De chez Pat McGrath Alors j'ai la teinte Je crois que là C'est Vénusiane Quelque chose Alors Vénusiane Sunrise Pareil Je vous ai fait des réels Pour chacun d'eux Ils sont trop beauf Trop trop beauf Regardez-moi la beauté Je vais vous faire un swatch Mélanger bien évidemment Donc voilà Celui-ci Alors celui-ci Il est un peu clair Pour l'instant Mais il est canon Il est canon Ensuite Alors je ne vous ai pas dit La bonne affaire Ils viennent de Vinted En fait Et je les ai eus Je les ai achetés A la même personne Et je les ai achetés Pour 100 euros Les trois Donc plus les frais de port Mais j'avais 10 euros Sur mon compte Vinted Donc du coup En tout J'ai payé 95 95 euros Ça valait trop trop le coup Donc ils m'ont revenu A une histoire Comme 33 euros pièce Donc Alors qu'ils sont A 51 52 sur le site de Pat Donc franchement Ça valait le coup Donc là J'ai Divine Rose 2 Il y a encore le corail Que j'aimerais bien Choper aussi Et en plus de ça La personne Alors je ne sais pas Si elle les a reçues En double ou quoi Parce que je sais bien Que des fois Il y a des erreurs Avec patte ou quoi Ou si c'est les teintes Qui ne lui plaisaient pas Et tout Mais elle m'a carrément Envoyé les produits Dans le colis Pat McGrath Donc ça c'est la teinte Divine Rose 2 Ils sont splendides Ils sont splendides Qui est juste ici Un peu plus foncée Magnifique Je crois que celui-là Ça va être mon chouchou C'est vraiment les teintes Que j'aime pour l'instant Et ensuite C'est le Aphrodite Amour Les packaging C'est toujours la même chose Je ne vais pas montrer Et donc Voilà Comment il se présente Pareil Petit swatch Et donc voilà Pour les trois teintes Mais clairement Celui-ci Ça va être mon chouchou Voilà pour mes achats Ce qui est plutôt pas mal Mine de rien Voilà Et pour le produit Que j'ai reçu Comment vous dire Que j'étais aux anges Quand j'ai vu Qu'ils allaient m'envoyer Un petit produit J'en ai pas mal parlé Dans ma dernière vidéo Produit terminé D'ailleurs Ça fait des années Que je vous en parle Depuis le début de ma chaîne C'est une marque Que j'aime beaucoup Et que je suis trop Trop contente D'avoir reçu un produit J'ai reçu un de leurs produits Phare Que tout le monde connait J'imagine Donc déjà C'est la marque Nuxe Et ils m'ont envoyé Leur wheel prodigieuse Or Voilà Qui est très connu Qui est un indispensable Pour l'été D'ailleurs je leur ai fait Un petit réel Parce que ça méritait bien Un petit réel Je n'ai reçu J'ai reçu le produit Mais je n'ai pas été payé Alors j'ai En plus de ça L'édition de cet été Ils ont mis un petit bracelet Avec amour Juste ici Qui est trop canon D'ailleurs que je l'ai retiré Et qu'il faudrait que je mette Et voilà Elles sont super bonnes Elle a un fini Non gras Elle est irisée Elle est magnifique Là je la porte aujourd'hui Et elle est super agréable Franchement Bah voilà Moi je les ai toutes J'ai celle La florale J'ai la normale Et j'ai celle A la fleur d'oranger La verte Qui sont sorties récemment La bio J'ai les trois d'ailleurs Donc je vous les ai montrées Dans des hauls précédemment Et voilà J'aime beaucoup Je suis trop trop contente Trop trop contente Donc voilà Pour le petit produit reçu N'hésitez pas à me dire vous Si vous avez fait Quelques petites emplettes Pendant les soldes Si vous avez trouvé Des pépites A très Enfin du moins très peu cher J'ai vu le haul de Audrey Hino Elle a trouvé un parfum De Estée Lauder Le bronze goddess Franchement Ça valait trop le coup Elle l'a eu à moins 70% Avec moins 20% Il lui est revenu à une histoire De 20€ A la place d'une centaine d'euros De mon côté De mon côté j'ai regardé Il n'est pas dans ma boutique Parce qu'elle disait justement Qu'il était en click and collect Mais franchement ça c'est vraiment Des très très belles trouvailles Donc voilà J'espère que comme d'app Cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A la liker A vous abonner Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao